C'est comme ça que tu vas te retrouver dans ces sources de revenus des gars qui envoient les 100 000, les 200 000 au moins, les 300 000 au moins pour son entretien et elle, elle fait les cotisations de 2-3 millions alors qu'elle ne travaille pas. C'est à cause de vous. Les omelettes vraiment têtues. Bonsoir les gars. Vraiment, ça me gêne un peu d'être devant vous aujourd'hui pour faire cette vidéo. Sérieusement, ça me gêne parce que le sujet, vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup lorsque les gars m'écrivent en DM et me posent ce même problème. Ils me posent le problème et je me rends compte que c'est ça le centre. Les gars, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu ne dois plus jamais dire à une fille que tu veux sortir avec elle. Je ne sais pas même si c'est en quelle langue, même si c'est ta langue maternelle, même si c'est en chinois. Tu ne dois plus jamais demander une relation à une meuf que tu dragues. Je te dis le pourquoi aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos que c'est à la meuf de déposer son dossier de la relation sur la table et c'est à toi de valider. Mais certains ont peut-être pris cela comme de la blague. Mais ce n'est pas parce que je ris toujours que je suis en train de blaguer. C'est vrai. D'autres, qui sont peut-être nouveaux sur ma chaîne, n'ont pas vu l'ancienne vidéo. Et comme ce n'était pas une vidéo officielle, c'est-à-dire que ce n'était pas le sujet du débat ce jour-là. Moi, je ne me retrouve plus. J'ai fait tellement de vidéos. Je me suis dit qu'aujourd'hui, il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Comme ça, lorsque un abonné viendra m'écrire pour le même problème, il dit mon gars, va d'abord voir la vidéo là. Peut-être que tu n'as pas encore vu ça. Les gars, les gars, vous ne comprenez pas quoi. En fait, j'ai l'impression que souvent, il y a les abonnés qui perdent leur temps, qui perdent leur connexion et qui perdent leur énergie en s'en séant devant leur téléphone ou leur écran pour regarder moi mes vidéos et prendre ça comme une détente. C'est-à-dire, les gars regardent, mais ils n'apprennent rien. Les gars, tu gaspilles ta connexion pour voir mes vidéos. C'est le temps que tu prends pour voir ces vidéos-là. Alors, il faudrait qu'elles te soient utiles. Ne vois pas juste ça pour prendre le temps, pour faire passer le temps. Non, non. Il faudrait que ce soit rentable. Mais j'ai vraiment mal quand je vois encore les gars. Mais les gars, sérieux, réveillez-vous. Et le pire, c'est vrai, quand il vient tout écrire, c'est que je maîtrise déjà le game. Il dit d'abord que je maîtrise déjà le game, mais j'ai un problème. Tu ne maîtrises rien. Sinon, tu ne devrais pas avoir de problème. Tu ne maîtrises rien. Tu fais tout de travers. Il va te dire ce que tu dois arrêter le plus important. Franchement, frérot, lorsque tu pars d'agir une meuf, OK, sois un amant. Va en tant que joueur. Ne pars pas en tant que gars sérieux qui veut le mariage et tout. Parce qu'il y a les mecs, il y a les mecs d'ailleurs, je vous assure, ils voient une meuf, ils la trouvent tellement belle. Seulement au premier regard, ils disent qu'ils veulent t'épouser. Est-ce que vous savez même l'impact que ça fait à la tête de la femme? Écoutez, les femmes d'aujourd'hui, elles aiment s'amuser, elles aiment jouer. Alors, lorsque tu vas draguer une meuf et tu lui dis, moi, je vois une relation sérieuse avec toi. Je veux un truc sérieux qui va durer. Je veux des enfants, nan, 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 nan. Non seulement, tu stresses la meuf. Parce que directement, elle voit les responsabilités. Parce que oui, une relation sérieuse, ça engage des responsabilités. Elle se dit, mais je ne te connais pas. Et je vais m'engager dans une relation sérieuse avec toi comme ça. Mais c'est trop. Moi, j'ai juste envie de m'amuser. En fait, les femmes, elles fonctionnent au feeling. Elles veulent juste s'amuser. Et après, si après, elle se sent à l'aise avec toi, elle voudra de la relation. Mais du moment qu'au début, tu dis, il y a une meuf que je veux la relation sérieuse. Frérot, elle va déjà te fermer ses cuisses, ouais. Elle va durcir ce côté-là. Et si tu aimes tomber sur une joueuse, c'est où elle va abuser de toi correctement. Oui, parce qu'elle va savoir ce que tu veux. Elle sait que ton objectif, en fait, c'est la relation sérieuse. Alors, elle va te fermer de ces trucs. Tu ne vas pas du tout apprécier. Franchement, les gars, réveillez-vous. Il y a des abonnés qui m'écrivent qu'il a redragué la meuf. Il a dit à la meuf qu'il voulait sortir avec elle et tout. Et maintenant, il ne comprend plus pourquoi. Quand il écrit, elle répond en retard. Quand il écrit, elle ne répond plus. Quand il veut la voir, elle ne veut plus. Oui, tu as effrayé la meuf. Tu as juste montré à la meuf que tu n'étais pas si amusant que ça, que tu étais ennuyeux. Les gars, la séduction, c'est le jeu. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que maîtriser le game, maîtriser les lois du game. C'est parce que c'est le jeu. Mais quand tu ne veux pas jouer, tu es hors du stade. Elle va chercher un gars qui est au stade et elle va jouer avec lui. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de dire à la meuf que je vais sortir avec toi. Les meufs n'aiment pas ça. Dès que tu as dit ça à une fille, elle sait qu'elle est avec toi, non ? Soit elle va t'utiliser, soit tu ne vas jamais la quenner. Jamais. Les gars, fonctionnez de façon que ce soit la meuf qui finisse par dire « Mais là où tu me tues avec moi, on est comment ? » Qu'est-ce que tu dis ? Moi, je veux une ronde sérieuse avec toi. Tu dis quoi ? C'est ça les meufs parce qu'il y a un truc, c'est que lorsque c'est la meuf elle-même qui vient vous demander la relation, elle va s'investir à fond parce qu'elle est d'accord, elle a fait le choix que ce soit toi. Et pourtant, quand tu viens demander la relation à la meuf, tu ne connais même pas dans quelle catégorie tu as classé. Si tu as un plan C, si tu as un plan Z, si tu as un plan D, si tu as un plan Omega, tu ne connais pas. Et si la meuf est maligne, elle peut faire de toi son business. Elle va dire « D'accord, à ce moment-là, c'est elle qui pose les conditions parce que oui, c'est toi qui es venu au dossier, c'est toi qui veux l'emploi. » Elle dit que « Ok, moi, mon entretien peut-être c'est 200 000 par mois. Si tu veux qu'on soit ensemble, il faudrait savoir que c'est à ta charge. Il faudrait savoir que tu dois faire ci pour moi, tu dois faire ça pour moi. En fait, tu vas commencer à la louer. Oui. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans ces sources de revenus, des gars qui envoient les 100 000, les 200 000 au moins, les 300 000 au moins pour son entretien et elle fait les cotisations de 2-3 millions alors qu'elle ne travaille pas. C'est à cause de vous. Les omelettes vraiment têtues. Arrêtez ça. Arrêtez d'être trop sérieux quand vous partez draguer les meufs. Soyez des joueurs. Il faudrait qu'en fait, la meuf ne sache pas où, ce que tu penses. Il faudrait qu'elle ne sache pas quels sont tes objectifs. Est-ce qu'il veut s'en aller pour s'en aller ? Est-ce qu'il veut une relation sérieuse ? Est-ce qu'il veut juste te flirter ? Est-ce que ce sont ces questions-là qui font en sorte que la meuf soit plus intéressée par toi ? Lorsque tu arrives, tu lui dis que je veux sortir avec toi. Tu as gâché l'ambiance. Tu as plombé l'ambiance. Je ne me rappelle même plus combien de fois est-ce que j'ai gâché mes dates à cause de cette bêtise. Que c'est quand je dis à la meuf que tu me plais vraiment, je veux qu'on fasse un truc sérieux, je veux sortir avec toi. Ou elle me dit qu'en réalité, elle est en relation, ou bien qu'en réalité, elle sort d'une relation difficile, c'était compliqué, là elle ne sait plus, elle va réfléchir. Et pourtant, je lui demandais pourquoi elle n'allait jamais me dire ça. Et j'ai compris. Aujourd'hui, je valide les meufs sans même dire que tu me plais. Je ne lui dis plus ça. Je n'ai déjà arrêté. Je les valide point. Et c'est le genre là qui est bien. Parce que lorsque je valide des meufs comme ça, si après elle ne me plaît plus, si après je n'ai plus envie d'elle, j'arrête de lui écrire. Tout simplement, je n'ai pas à me justifier. Quand elle m'écrit, je ne réponds peut-être plus. Je n'ai pas à me justifier. Et pourtant, si j'avais déjà dit que je veux une relation sérieuse avec toi et on a couché dans le cadre de la relation sérieuse, je vais passer pour un sale con. Alors que là, quand j'arrête d'écrire, je parle juste pour un connard, mais je ne suis pas sale. Alors les gars, arrêtez d'être sérieux. Arrêtez de blablater les meufs pour baisser le caleçon. Ah, ça ne sert à rien. Les gars qui pensent qu'ils sont toujours obligés de mentir aux meufs pour les déshabiller, ça ne sert à rien. Les meufs aujourd'hui n'ont plus besoin de ça. Elles-mêmes, elles sont prêtes à retirer elles-mêmes leurs vêtements. Alors pourquoi tu vas mentir pour ça? Pourquoi tu vas utiliser un péché pour consommer un autre péché? C'est bête. Arrêtez. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de mentir à une meuf pour la déshabiller. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas nécessaire de faire croire le rêve à une meuf pour la déshabiller. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Les règles ont changé, les gars. Et ça, c'est l'une des règles de la séduction. Ne jamais demander la relation à la meuf en premier, en tant qu'homme. C'est le rôle de la meuf. S'il te plaît, comprends ça une bonne fois pour toutes. C'est le rôle de la meuf. Si elle ne le fait pas ce qu'elle ne veut pas, terminez. Tu n'as pas réfléchi là-dessus. Si elle ne le fait pas ce qu'elle ne veut pas, c'est elle qui va commencer à te demander la relation. Donc, gars, mais depuis, on est comment ? Tu couches souvent avec moi, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on est ? Là, elle commence à t'intéresser. Et c'est à ce moment que tu prends son dossier, tu étudies. Si le dossier t'intéresse, si le sujet est intéressant, tu la recrudes. Sinon, tu rejettes ton dossier et tu arrêtes même de l'avoir. C'est simple. Pourquoi vous voulez vous tracasser ? En fait, je réalisais juste que c'est parce que peut-être que vous avez le temps à revendre. Vous n'avez pas les vrais problèmes. C'est pour ça que vous partez vous embouber dans les conneries des relations que tu dois arriver, ta tête chauffe. Ça ne devrait pas être un souci aujourd'hui, mon gars. Vois ça comme un passe-temps, comme un roman de détente. Tu vois une meuf qui te plaît, tu flattes avec elle, tu l'enjailles vite, 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 pour coucher ensemble. Si le feeling passe, tant mieux, vous continuez. Sinon, basta. Tout le monde est gagnant. Elle a pris plaisir. Bien sûr, elle a pris plaisir. Mais si tu veux faire le genre que pour coucher avec une fille, tu dois d'abord être en relation sérieuse. Tu es mort. Parce qu'il te dit une vérité. Tu peux aimer une femme amoureuse que tu l'aimes. Mais après avoir couché avec elle une fois, tu ne veux plus la voir. Ce n'est pas que tu le voulais, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont carrément incompatibles. En fait, c'est le sexe même qui les termine. Soit vous allez loin, soit vous n'allez nulle part. Je te dis, il y a des filles que tu couches avec elle. Elle est bonne. Tu vois, une fille pieuse, droite, qui remplit les conditions. Mais après avoir couché avec elle, tu ressens un truc bizarre qui te repousse. Tu es obligé de quitter, de la laisser tranquille. Imagine que tu avais appris les engagements. Parce que les gars ne pensent que des mots. Mais quand tu demandes la relation à une personne, c'est l'engagement. La relation sérieuse, c'est un engagement à honorer. Alors franchement, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de faire cela. En tout cas, c'est tout pour la vidéo. Abonne-toi et like mon frère. Ça va aider pour le référencement de la chaîne. Surtout, tu me laisses ton commentaire pour savoir ce que tu en penses de cette vidéo. Et si tu as aussi un sujet que tu aimerais que j'aborde, bien sûr, tu peux me le dire aussi en commentaire. Je verrais dans quelle mesure tourner une vidéo dessus si elle est très, très pertinente. Et je suis sûr que ton sujet sera très pertinent. Sur ce, peace out. Abonne-toi !